Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la haine de ce jeudi. L'affaire avait fait grand bruit dans le réseau social à faire naissance des bébés Siamois dans la province de Cuillon-Détresse. C'est désormais à Kinshasa qu'il séjour les pronostics vitales de ces nourrissons. Ils ont été transférés avec leur maman malade pour une opération surgicale. On en revient au début de ce journal. Également sommaire de votre 7h, clap de fin de la troisième round de négociation entre le bon syndicat de médecins et le gouvernement de la République. La mise en place immédiate d'une commission mixte chargée d'évaluation des suivis des engagements pris entre les deux parties parmi les recommandations de ces travaux de Bibois. Clôturé par le vice-premier ministre ministre et la fonction publique Jean-Pierre Liao, le détaillé dans un instant. Et enfin, coup de tonnerre, le contrat signé entre le gouvernement Congo et les entreprises chinoises en 2008 dans la gestion de ressources naturelles de la RDC en pleine révisitation suite à certains déséquilibres dégagés. Autour du directeur de cabinet du chef de l'État, Guylaine Niembo, le membre du gouvernement et ceux de l'inspection générale de finances examinent ces contrats afin d'amender certaines tâches noires. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous réjoignez à la radio télévision nationale congolaise. Je le disais en l'entame de ce journal, c'est désormais à Kinshasa, plus précisément à la clinique Ngaliema, que se jouent les pronostics vitales de deux jumeaux siamouanés dans la province de Jukwilu. Après un cri d'alarme est lancé par un médecin sur les réseaux sociaux. Ces nourrissons et leurs mamans malades ont été transférés à Kinshasa pour une opération surgicale. Lucie l'avite chez Senda pour les détails. La nouvelle a défrayé la chronique ces dernières heures dans tous les médias. La naissance des bébés siamouan à Missaï dans la province de Jukwilu. Et c'est à bord de cet avion que ces nouveaux-nés quittent Bandou Ndouville à destination de Kinshasa sous le regard inquiet de leur père, ému. Nous remercions toutes les personnes qui nous sont venues en aide. Cet appareil qui a facilité le déplacement a été affrété par Didier Mazenga. Notable du Kinshasa est membre du gouvernement central. Il a répondu à l'appel à la détresse lancée dans une vidéo devenue virale sur la toile. Accompagné par une équipe de médecins venus de Kinshasa, ces enfants et leurs mères malades ont été acheminés à la clinique Ngalema pour une prise en charge. Nous avons reçu les enfants siamouan qui sont arrivés ici dans notre centre de chirurgie cadavre pédiatrique. On doit faire un bilan chez ces enfants. Alors l'approche est essentiellement une étude disciplinaire. Alors nous allons peut-être voir dans trois heures quand ils seront consultés par tous les médecins que nous avons appelés. Je pense qu'on saura vous dire ce qu'il faudra qu'on fasse. Déjà je peux vous rassurer qu'ils sont arrivés et ils sont vivants. Les siamouans sont forcément jumeaux qui ne sont pas détachés complètement pendant leur gestation. Les cellules qui doivent se diviser tardent à le faire, contrairement à celles des jumeaux normaux. Les siamouans ne souffrent donc pas d'une anomalie génétique, mais bien d'une erreur de développement. Un répit s'observe sur le marché d'échange. La monnaie nationale, le franc congolais, reprend peu à peu sa valeur sur le marché d'échange face au dollar américain. Une légère dépression de 0,35% se dégage. Qu'on a fait lors de la dernière réunion entre le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et les membres du comité des conjonctures économiques. Patti Tounduango, Julien Piana et bienvenue au Sala. On signe ses reportages. Réunis autour du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, c'est mercredi 22 mars 2022. Le comité des conjonctures économiques a évalué la situation économique sur les plans national et international. Au niveau international, il a été constaté la persistance de l'impact négatif de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale, notamment au niveau de la croissance économique et sur les prix des produits céréaliers et du secteur de l'énergie. Au niveau international, l'on note que les prix des principaux produits miniers ont baissé, sauf pour le cobalt, l'or et l'argent. Également, le prix du pétrole a baissé, alors que les prix des produits céréaliers ont augmenté à l'exception du prix du maïs. En ce qui concerne les indicateurs économiques sur les plans national, il a été noté une stabilité relative du taux d'échange, avec une légère dépréciation des 0,35% du franc congolais par rapport au dollar américain. Nous avons évalué la situation économique au niveau national et à cet effet, l'économie congolaise a réalisé une croissance de 8,5% en 2022, ce qui place la RDC parmi les meilleurs pays performants en Afrique. Le rapport indique également que la pression fiscale a augmenté de 8% en 2020 à 15% en 2022, ce qui continue à être inférieur au niveau de 20% qui constitue la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne. On doit continuer à fournir des efforts dans la mobilisation des recettes et c'est la raison pour laquelle, au cours de cette cérémonie de présentation de ce rapport, le ministre des Finances a signé, avec régime financière principale, des contrats de performance en vue d'atteindre, au mieux, de dépasser les prévisions, les assignations budgétaires pour ces trois régimes. Le comité de conjoncture économique a enfin constaté une amélioration de l'exploitation de l'or dans le secteur artisanal depuis le démarrage des activités de la société Primera Gold. J'en reviens sur ce que je dis au sommaire, clap de fond de la troisième round de négociations entre le banc syndical de médecins et le gouvernement de la République, la mise en place immédiate d'une commission mixte chargée d'évaluation des suivis, des engagements pris entre les deux parties parmi les recommandations de ces travaux de Bibois. Travaux clôturés par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, comme nous disent Nadine Kilo, Choumou, Kémalouma et Cédric Yenina. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a clôturé le mercredi 22 mars 2023 les travaux de l'atelier de Bibois 3 qui ont réuni le gouvernement et les bancs syndicals du secteur de la santé. Voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi Chilombo, cet atelier portait sur la finalisation des négociations, des avantages sociaux contenus dans les cahiers de charges des syndicats représentant le sous-secteur de la santé ainsi que de leur programmation progressive au cours de l'exercice budgétaire de l'an 2023. Au nom du premier ministre, Samalou Kondé, le VPM Jean-Pierre Liao a en présence du ministre d'État en charge du budget, Aimé Bogie, et du vice-ministre du budget, Élisée Bokoumoana, salué l'esprit républicain dont les médecins, les infirmiers et autres pro-santé ont fait montre lors des échanges. Je voudrais ici, au nom de son excellence, monsieur le président de la République, qui a bien voulu que ses travaux aient lieu, au nom de son excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, vous dire un grand merci. Exprimez toute notre reconnaissance à l'emploi des partenaires sociaux qui vous êtes. Je voudrais dire toute ma satisfaction de voir que nous ayons compris la nécessité de la mise en place d'une commission d'évaluation et de suivi de nos engagements afin de nous permettre d'agir pour la tête des objectifs que nous nous sommes fixés. Et c'est ensemble que nous allons avancer vers le progrès. Très satisfaits, les participants n'ont pas manqué de donner leur point de vue. Nous sommes satisfaits parce que nous avons atterri. Surtout que l'arrêté de la commission interministérielle a été signé. Nous allons suivre ça pour que cela soit appliqué et que les médecins en définitive, qui sont les principaux bénéficiaires, puissent être contents. Le femme, victime du harcèlement sexuel dans la sphère médiatique, appelée à délier leur langue pour dénoncer le responsable de ses actes, c'est l'une de recommandations formulées au terme d'un atelier de deux jours organisé à Kinshasa. Plusieurs responsables de médias et influenceuses de 13 pays africains francophones ont pris part à ces assises, clôturées par la première dame, Denis Niaki-Routis et qui est dessinée. Un reportage de José Baytouambou, Naïcha Kiala et Charmalé. Les présidents ne sont pas présidents. Arrêt, c'est le président des taux qui est président. Un véritable succès pour une toute première, la conférence sur les harcèlements sexuels dans la sphère médiatique s'est clôturée le mardi, après deux jours de discussion en panel, réunissant plus de 300 participants, parmi lesquels deux journalistes venus de 13 pays francophones d'Afrique subsaharienne. Des non-comptes du numérique intégré dans le thème du mois de mars, plusieurs scientifiques, chercheurs et acteurs de médias sociaux ont été associés à ces réflexions, parrainés par la distinguée première dame de la République. Du vécu, chaque panéliste et autres ont livré leurs témoignages et expériences sur la question. Il y ressort des recommandations comme celles formulées à l'endroit du gouvernement pour la mise en place de structures d'accompagnement aux victimes de violences sexuelles et d'encourager les femmes à être des ambassadrices de promotion, à des postes de responsabilité dans les médias. Une autre idée a germé, celle de la mise en place de mesures de dénonciation anti-harcèlement sexuel, des politiques favorisant l'accès aux femmes à des postes de décision par méritocratie et la prise en considération de la nouvelle génération, tout en favorisant les contenus éducatifs. Les recommandations ont été remises à un membre du gouvernement qui représentait le premier ministre, madame la ministre de la Culture, et elle a dit dans son mot qu'étant donné qu'elle, qui est femme, est membre du gouvernement Sama, qui défend la masculinité positive prônée par le chef de l'État, les décisions seront prises immédiatement et très très vite pour que le chef puisse avancer. Les participants ont non seulement loué l'initiative de la Fondation Zakari Bababaswe, mais beaucoup plus l'engagement de la première dame, Denise Nyakiru Kisekedi, à soutenir toute initiative des luttes pour l'égalité hommes-femmes, particulièrement celle qui tousse aux médias. On devrait avoir ce genre de rencontre plus qu'une fois par an. Parce que le mois de la femme, le mois de mars, je voudrais dire, c'est pas la fête comme telle pour moi. C'est l'occasion de faire le point, de faire le bilan. On vient d'où ? On est où ? On va où ? Il est toujours bon de mettre l'accent, de mettre en lumière ces réalités. Un, déjà, ceux qui font semblant de ne pas le savoir le sachent, n'est plus d'excuses pour dire qu'on ne savait pas. Et puis, pour interpeller les décideurs, les autorités, et puis M. et Mme Noutouna, les populations, parce que ce sont des sujets qu'on pourra traiter que si on y va ensemble. Catherine Katungoufoura, ministre de la Culture, a elle aussi, comme c'est semblable, dénoncé ces fléaux qui dévalorisent la femme. Les conclusions de travaux ont été remises à la première dame, Denise Niake Routi-Sekedi, qui a accepté volontiers de les porter en forme de plaidoyer auprès du gouvernement. La Fosaba, qui a organisé ses assises, veut en faire un événement annuel pour évaluer régulièrement la situation de la femme dans les médias. Le personnel de la commune de Kinsenso sur le banc de l'école. Ces agents et cadres de cette municipalité renforcent leur capacité sur toutes les matières qui touchent la bonne gouvernance. Objectif, être à l'auteur de leurs différentes tâches. Encore une fois de plus, José Bailton. Trois jours auront suffi aux agents et cadres de la maison communale de Kinsenso de renforcer leur capacité animée par l'école nationale de la territoriale. Cet atelier permettra de rélever les niveaux de ces agents pour d'abord être à la hauteur de leurs tâches, puis de vitrine d'une administration moderne efficace et émergeant au profit de la population. Il s'agit de l'école nationale de la territoriale. Nous avons pour mission de former les autorités territoriales. On est ici en plein dans la vision du chef de l'État, sa vision qui consiste à placer l'homme au cœur du développement du pays. Il s'agit d'une vision de l'action gouvernementale et nous y sommes. L'idée ici, c'est de pouvoir former l'homme qui anime, l'homme qui est agent et cadre administratif de la commune de Kinsenso, qui anime la commune de Kinsenso. Il s'agit de former cet homme-là pour être capable de concourir au développement du pays. L'école nationale de la territoriale, l'instructeur du gouvernement congolais, sous tutelle de la vice-prématur de l'intérieur et sécurité, qui a pour mission, entre autres, d'assurer la formation des agents de carrière de la territoriale et de services publics de l'État et autres, compte étendre ces genres d'initiatives dans d'autres municipalités, des Kinshasa et de la RDC, afin de renforcer le niveau du personnel administratif de maisons communales. Pas question de panne sèche en médicaments pour la prise en charge sanitaire de militaires engagés au front pour défendre la patrie en danger. Un lot de médicaments a été remis au chef d'état-major à jouer en charge de la logistique, un don de la fondation Ubermamba. C'est un reportage de Joseph Oskar Malkaïch. Les armées de la République peuvent désormais compter avec la population et les dignes fils du pays pour mettre en déroute le M23, appuyé par les Rwandans. Un important lot de médicaments a été remis au chef d'état-major général adjoint en charge de la logistique de Fardecé, en appui aux efforts déployés par le gouvernement. Juste après cette remise, c'est au tour du commandant du corps de santé médical de Fardecé, le général-major Singa, de réceptionner ces gestes de la fondation Ubermamba, posé par son président national, un jeune patriote qui soutient les forces armées de la République engagées sur la ligne de front. Comme vous le savez, notre pays est victime d'une agression barbare injuste du terrorisme du M23 soutenu par le Rwanda. Suite à cette agression, le commandant suprême des forces armées de la République du Congo, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekadi Tshilombo, à Tchibétan, avait lancé une mobilisation générale. En réponse à cet appel, la fondation Ubermamba, qui oeuvre dans les secteurs sociaux, a bien voulu apporter une aide aux forces armées de la République démocratique du Congo. Le chef d'état-major général adjoint de réceptionner ces gestes, intervient après celles posées en faveur des menuisiers artisanaux du site d'Elevaux en Binza Météo. Toutes les filles et fils de la province du Sud qui vont autour d'une table pour examiner tous les défis sécuritaires de leur province autour de cette table ronde, ils ont aussi abordé certaines thématiques touchant le développement de leurs contrées. pour plus de précisions. Plusieurs tractations et préparatifs au plus haut niveau. La table ronde sur la paix, la sécurité et les développements du Sud qui vous a ouvert ses portes ce mardi, 21 mars 2023, à Bukavu. A la cérémonie inaugurale, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Bagné-Sizé, relève le paradoxe de cette province. La province du Sud qui vaut est répitée en nombre d'OEG, répitée en financement extérieure récits, y compris des nombreux croissants et techniciens de développement rural, mais le sous-développement est croissant. D'autres pas, la paix se dégrade continuellement par la croissance des groupes armés et des conflits. Sous le patronage du chef de l'État Félix Antoine Tiseké Di Chilombo, la Ligue des leaders pour la paix et les développements, sous la coordination de Joseph Nkizo, lui rend des hommages. Nous tenons à rendre un vibrant hommage à son excellence, M. Félix Antoine Tiseké Di Chilombo, président de la République démocratique du Congo, pour la confiance placée à nous comme acteurs sociaux du Sud-Kivou, pour la conduite des travaux de cette table ronde. Les filles et fils du Sud-Kivou auront entre autres la possibilité de dégager tous les obstacles au développement de cette province qui a besoin de routes, des industries, petites et moyennes entreprises, actives au profit du social. Berthe Moubonzi conduit la délégation de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Le député national Eric Tchukouma, désormais l'avocat de femmes en milieu de travail, c'était le national plaide pour la modification de l'article 130 du code de travail pour insérer le droit à la totalité de la rémunération due à la femme salariée durant son congé de maternité en lieu et place seulement du paiement de détier de son salaire. Il a déposé hier une proposition des lois à l'Assemblée nationale, comme le dit Gaëtan Magalan. Farde à la main, le député Eric Tchukouma s'avance avec assurance à l'hémicycle du palais du peuple de Linguala, motivé par le bien-être de la femme congolaise Eric Tchukouma et porteur d'une proposition de loi modifiant et complétant l'article 130 alinéa 2 du code de travail qui permettra dans le jour à venir à la salariée en congé de maternité de percevoir la totalité de sa rémunération en les places du détier tel que prévu par la loi. Il faudrait permettre à la femme de bénéficier de la totalité et à la fin de la loi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...